Politis consacre cette semaine un dossier sur la réforme de l'audiovisuel public. Une réforme qui vise à réaliser des économies à tous les étages. 8 millions d'euros pour France Média Monde, 2 millions d'euros pour Arte, 20 millions d'euros pour Radio France et pas moins de 160 millions d'euros pour France Télévisions. Or, et c'est l'objet de notre enquête disponible sur le site internet et dans les kiosques, les conditions de travail à France Télévisions sont déjà très difficiles. Pourquoi ? Parce que France Télé, qui est l'entreprise leader dans l'audiovisuel français avec 27% d'audimat en 2017, est aussi l'entreprise la plus condamnée au prud'homme pour les recours abusifs de CDD. Alors ça concerne des journalistes, des monteurs, des opérateurs de son qui travaillent pendant plusieurs années pour le groupe et qui cumulent 200, 300, 400, voire 500 CDD pour certains d'entre eux. Alors cette situation, elle a un coût. Un rapport de la Cour des comptes estime qu'entre 2013 et 2015, pas moins de 20 millions d'euros ont été consacrés pour la seule requalification des CDD en CDI. Mais surtout, cette situation, elle cause de grandes souffrances pour les salariés qui, pour un certain nombre d'entre eux, ont fait le choix de travailler dans le service public d'information. Alors on a pu recueillir un certain nombre de témoignages qui décrivent parfois avec des mots très durs les conditions de travail mais aussi qui décrivent la profonde incertitude dans laquelle ces salariés sont plongés avant la publication du texte de la réforme de l'audiovisuel qu'on décrit tout au long du dossier et pour laquelle les salariés s'accordent à dire qu'elle fera beaucoup de dégâts. Sous-titrage ST' 501